... Bonjour Sylvie Beausoleil. Bonjour Hussleine. Bonjour. Alors, on est ici, Micheline Bourque, du Club de lecture à faire. On est au symposium PMI Montréal, édition 2015. Je poursuis mes rencontres avec des personnes, des femmes extraordinaires. Une des conférencières qui a donné un atelier hier, Sylvie Beausoleil, elle a choisi de venir nous présenter un livre qui s'appelle « Le management d'événements ». On va en parler, mais avant ça, on va quand même donner l'occasion à Sylvie de se présenter. Sylvie, dis-nous un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, moi, je suis consultante en gestion de projet, mais je me spécialise surtout dans la gestion de projet événementiel, dans le domaine des arts, de la culture et de la production d'événements. Je détiens une maîtrise en gestion de projet, je présente ma consultante pour la firme Fougue Conseil. Et j'assiste, j'accompagne des gestionnaires pour améliorer leur technique de gestion en organisation d'événements dans le domaine culturel. On ne veut pas faire du name-dropping ou quoi que ce soit, mais tu as quand même un parcours fort impressionnant, ayant travaillé avec des grandes organisations comme le Cirque du Soleil, n'est-ce pas? Oui, j'étais longtemps au Festival du Jazz de Montréal et au Cirque du Soleil dernièrement. Alors, c'était vraiment intéressant pour moi d'accepter ton offre de nous proposer un livre qui est vraiment concentré sur le management d'événements, mais l'aspect culturel des choses. Donc, je te laisserai la parole pour que tu nous présentes ce livre-là et pourquoi, en tout cas pour commencer la discussion, pourquoi ça a été intéressant pour toi ce livre-là? Alors, c'est un livre qui date un peu quand même, une dizaine d'années, mais je l'utilise encore beaucoup. Je l'offre en cadeau, en fait, à des gens qui veulent aller dans l'événementiel. Je fais un petit introduction sur Jacques Renaud. Alors, Jacques Renaud, c'est un consultant très connu en organisation d'événements. Il s'est fait plus de l'oeuvre dans le domaine depuis plus de 30 ans, je dirais. Il a surtout été mon professeur, en fait, à l'université à la maîtrise en gestion de projet. C'est lui qui a implanté la spécialisation de gestion d'événements à la maîtrise en gestion de projet à l'UQAM. Il est aussi formateur à l'international, et principalement du côté de l'Asie, où il donne la formation en gestion d'événements. Alors, ce que j'aime beaucoup de ce livre, principalement, c'est parce que c'est un livre que je trouve pratique. Parce que dans ce domaine-là, souvent, on retrouve sur le marché de très gros livres, plus théoriques, qu'on utilise à l'université. Là, c'est un livre pratico-pratique, qui contient beaucoup d'outils, et que, rapidement, on peut commencer à implanter ce qu'on trouve dans le livre. Alors, ça, c'est le premier élément. Il se transporte bien, aussi facile à lire, et donc, ça se fait le premier élément. Le deuxième élément que je trouve vraiment très intéressant, c'est que Jacques, ce qu'il fait dans le livre, il fait la distinction, on fait l'équilibre entre créer un événement et le gérer. La particularité, aussi, d'un événement, c'est que, pour que ce soit intéressant, pour que les gens viennent à un festival, par exemple, il faut que ce soit unique, il faut que ce soit vendeur, original, il faut qu'il y ait un « wow », il faut qu'on ait le goût d'y participer. Donc, on va retrouver en événement des gens qui sont de grands créateurs, des visionnaires, mais peut-être qu'ils vont être moins forts en gestion. Donc, c'est le contraire, on va retrouver de grands gestionnaires. Oui, on peut comprendre ça, oui. On va retrouver peut-être de grands gestionnaires, mais là, l'événement va manquer un peu, ce que moi, j'appelle le « wow », pour que les gens... Alors, Jacques fait un bel équilibre, qu'est-ce que ça prend pour avoir un événement vendeur, le « wow », la passion, et aussi être capable d'avoir une gestion très rigoureuse pour livrer l'événement. Donc, c'est ce qui m'a le plus appelée, je dirais, au début de la lecture de ce livre-là. L'autre élément que j'ai trouvé dans le livre, que je n'avais jamais vu nulle part ailleurs, c'est qu'il explique bien comment on peut vendre notre projet à des décideurs. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, c'est rare qu'on voit cette partie-là. Donc, moi, j'en ai vu beaucoup de présentations de projets, pas nécessairement en événement, mais d'autres présentations de projets qui sont bien ficelées au niveau de la gestion, mais c'est lourd, c'est long, c'est très détaillé, puis là, on dirait que le décideur perd sa motivation. Donc, comment bien faire ressortir le caractère unique de l'événement, donner le goût à la personne, en fait, de le financer, d'être bailleur de fonds et d'y participer, puis en même temps, le sécuriser pour dire, c'est un super concept, mais je suis aussi capable de bien gérer, de présenter des bons outils de gestion. Donc, un bel équilibre, une présentation bien animée, puis il explique très bien dans le livre, cet élément-là. Moi, j'ai enseigné aussi beaucoup de la gestion de l'événement, puis j'ai mis beaucoup de l'avant cet élément-là auprès de mes étudiants. Comment bien vendre votre projet? Oui, parce que c'est crucial. Oui. Je veux dire, c'est des vases communiquants, le projet est beau, mais s'il n'est pas vendu, ça ne marche pas. Et je fais faire l'exercice en classe, donc ils montent un projet, puis ils essaient de présenter, de vendre leur projet. Donc, c'est assez dynamique, c'est assez intéressant. Ensuite, je dirais de ce livre, après, on va aller dans des éléments plus précis de gestion de projet. Ce qui est intéressant de ce livre-là, c'est que, oui, c'est de la gestion d'événements, mais les principes de gestion de projet se retrouvent aussi pour toutes sortes de catégories de projet. Donc là, on va tomber dans les étapes de réalisation d'un événement, ce qu'on retrouve principalement en gestion de projet. Alors, comment on fait la conception, l'identification du projet, comment on planifie, comment on réalise, comment on évalue, puis on ferme, en fait, le projet. Donc, ça, c'est les étapes habituelles, c'est bien décrit, c'est bien fait. Je dirais, je rajouterais aussi, que là, la spécificité aussi d'un événement, c'est comment monter sa structure organisationnelle en événement, où là, on va trouver des rôles, des personnes, des comités, qui vont différer de la gestion de projet habituelle. Habituelles, c'est ça. En quoi, c'est intéressant aussi, il va expliquer les grandes instances décisionnelles, comment monter un CA, un comité exécutif, en quoi les rôles qu'on trouve en événement, puis comment on va bien ficeler tout ça. Donc, comment on va organiser dans notre structure, par exemple, le financement, les commandites, les communications, la production de l'événement, la logistique. Donc, tous ces rôles-là, que moi, j'ai appelé aussi des statuts professionnels ou des métiers, comment on les utilise, comment on les organise, comment on les coordonne pour bien arriver dans notre événement. Donc, dans ce livre-là, on parle de partenariat, on parle aussi de commandites ou des choses comme ça. Non, non, non. Exactement. Oui, oui, on parle de tout ça. Oui, oui, on parle de tout ça. On parle de chacun des rôles. OK. Et après, comment on exerge chacun de ces rôles-là pour arriver à livrer un événement de qualité. OK. Parce que l'autre élément qui est relié, justement, à ces rôles-là, un des défis très importants en événements, c'est la gestion stratégique du temps. OK. Parce qu'un projet, par exemple, si on doit livrer un bâtiment, si on construit un bâtiment, bon, si on arrive en retard d'une semaine, deux semaines, bon, il y a peut-être des pénalités, mais on peut se le permettre. Oui, mais un événement, ça ne marche pas. Un événement, c'est impossible. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis on dit qu'à telle date, le 20 juin, c'est la première, on ne peut pas dire, ah, on n'est pas prêts. On va voir pour demain. On va prendre une semaine de plus. Impossible. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Donc, toute la gestion stratégique du temps est très... Oui, c'est intéressant. Ça crée un stress immense. Oui. Et donc, Jacques a tout un chapitre sur ça, comment avoir un échéancier critique, comment bien planifier, comment bien contrôler chacun des aspects de l'événement pour arriver justement à temps, mais arriver aussi à temps avec un projet de qualité. Et non de dire, bien, là, on n'arrive tellement pas qu'on va couper plein d'éléments parce qu'il n'y a plus. Est-ce qu'il parle aussi du côté humain, justement, de gérer l'équipe, tu sais, dans le sens du leadership, de prendre en charge l'équipe, de soutenir l'équipe? Est-ce qu'il y a ces volets-là également dans l'église? Bien, il y a le volet surtout de comment donner du sens à ce projet-là. Ah, OK. Comment rallier les gens autour du projet-là? Oui, autour du sens, autour de la mission. Comment rallier les parties prenantes, les leaders, les équipiers, les gens pour être dans le... Comment on peut dire? Pour bien livrer, en fait, l'événement. OK. Donc, ce livre-là, est-ce que c'est un livre qui peut... Donc, si on donne ce livre-là, on le donne à des étudiants dans tes cours, on le donne à qui, ce livre-là? Qui va prendre intérêt à lire ça? Bien, en fait, ce n'est pas seulement pour les étudiants. Même pour les professionnels en événement. Comme je disais, souvent, les professionnels, on les retrouve dans une des catégories. Soit que ce sont des gestionnaires, soit que ce sont des artistes, des créateurs, des visionnaires. Donc, l'équilibre est vraiment très intéressant dans ce projet-là parce qu'on trouve l'ensemble des aspects. Je comprends. Des professionnels qui veulent mieux organiser, je vais en plus être peut-être plus performants dans la réalisation de leur événement, équilibrer énergie, temps, ressources humaines, argent. Parce qu'il y a tout un chapitre aussi sur les sources de financement à l'événement. Et ça, c'est un élément assez crucial. Comment aller trouver l'argent, utiliser le maximum d'argent pour répondre à la qualité de notre événement. Il va parler aussi des commandites, il va parler des subventions, il va parler de la commercialisation, même les dons. Couton, il n'a pas l'air épais, mais il n'a pas l'air épais, mais il y a plein de trucs. Oui, puis je terminerais même en dire qu'il y a beaucoup de tableaux, c'est élu ça par des tableaux. Il met en exemple... Ah, bien oui, regarde. Oui, oui. Puis ce que j'aime beaucoup, moi, comme experte en événement, c'est que pour chaque élément qu'il apporte, il va présenter les défis de vraies organisations qui font l'événement. Donc, il parle du Cirque du Soleil, il parle du festival de jazz, il parle de « Juste pour rire », il parle du 350e anniversaire de la ville de Montréal. Il met aussi en parallèle les défis que ces gens-là ont rencontrés par rapport au thème puis là-bas. Donc, ça devient très concret. Moi, je trouve vraiment que ce livre-là, ça s'adresse à tous les niveaux de personnes qui veulent faire... Donc, des personnes qui pourraient s'intéresser à ce livre-là, est-ce que ça pourrait être, par exemple, un directeur qui, dans une entreprise, ce n'est pas le responsable du projet, mais juste pour comprendre la gestion de projet, en quoi ça consiste, ça pourrait être intéressant? Oui, complètement. Est-ce que ça pourrait être, justement, des gens qui envisagent de créer des événements qui n'ont peut-être pas, je ne sais pas, de professionnels de la gestion de projet dans leurs équipes? Donc, ça pourrait être un livre qui rallie autour du projet? Ça peut même aussi... Parce que là, je parle de grands événements. Ça pourrait être même un groupe qui décide de faire un événement dans leur organisation, un événement corporatif à l'intérieur... C'est-à-dire un party du personnel pour féliciter telle réalisation. Oui, ou un événement un peu plus d'envergure. OK. Est-ce que ça peut être aussi... À qui doute, on peut recommander cette lecture-là? Tu sais, la gestion de projet, si tu me le corrigeras, c'est que c'est quand même une profession qui est relativement récente comme désignation professionnelle. Moi, quand j'ai commencé à travailler à Moncon, je faisais... Je disais ça, gestionnaire de projet. Moi, je ne dirais jamais ça aujourd'hui parce que c'est vraiment une désignation professionnelle. Donc, des gens qui s'intéresseraient au métier, est-ce que ça pourrait être un livre aussi qui peut être intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à devenir gestionnaire de projet? Je dirais peut-être plus des gens qui sont attirés par l'organisation d'événements, de festivals. Même de petites ou de grandes envergures. Des gens qui veulent aller peut-être plus dans le milieu des arts, de la culture et autres. Ça serait plus ça. C'est sûr que quelqu'un qui fait de la gestion de projet, qui veut aller dans ce domaine-là, c'est parfait parce que c'est un bel équilibre. Quelqu'un qui se spécialise vraiment en gestion de projet, qui construit des bâtiments, il ne va pas trouver la référence. OK, parfait. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est facile à lire. Très, très facile à lire. C'est pratique. Toute personne, même qui n'a pas les bases en gestion de projet ou que même les bases en organisation, elle va très bien comprendre. C'est vraiment fait pour tous les niveaux de personnes, mais qui sont attirées par ce domaine d'expertise qui voudraient aller un petit peu plus loin dans leur développement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter? Moi, je pense qu'on a une très belle description de ce que c'est, ce livre-là. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc, Jacques Renaud, « Le management d'événements », une préface de Guy Laliberté, nul autre que M. Fondateur du cercle du soleil, « Concevoir le projet et convaincre les décideurs », comme tu le mentionnais, « Structurer l'organisation et partager les responsabilités », donc les rôles et les responsabilités de tout le monde, pour donner la réalisation sans perdre de temps, sans perdre de contrôle. C'est publié chez les éditions transcontinentales. C'est un livre qui est en réédition, qui a été écrit, comme tu le disais, il y a déjà quelques années et qui maintenant est en réédition en 2014 pour la onzième impression. Alors, mine de rien, il y a quelqu'un qui lit ce livre-là. Il y a des gens qui le lisent. Et en plus, je dirais, c'est un livre qui est facile à transporter, de dimension relativement facile. Mettez ça dans votre sable, vous pouvez lire ça dans le train, dans l'autobus, en déplacement. Excellent. Est-ce que ça se transporte bien? Très bien. Oui. En fait, le Québec est devenue une plaque honneur en termes d'organisation de l'événements. Ah oui? Oui, c'est plus de centaines d'événements qu'on organise et on est de plus en plus en demande vers l'Europe. Comme je disais, j'accorde nous, nous, les formateurs en Asie. Il y a des Américains qui viennent voir nos événements parce que nos événements sont faits, qu'on a qualité, mais sont très sécuritaires. Ah oui? On a le bon public au Québec. Donc, ça vient des références. Je dirais aussi que tout le côté collégial, universitaire, on a des programmes maintenant d'organisation d'événements qui n'existaient pas il y a plusieurs années. Donc, la profession d'organisation d'événements se développe très bien et ça devient justement cet outil-là, je pense que c'est une très bonne base pour aller vers l'international et le savoir-là. OK. Donc, on parle de savoir qu'il se transporte bien. Je pense que tu as déjà fait référence au point que M. Renaud est une sommetée finalement qui a maintenant un rayonnement international pour cette expertise-là. Donc, je tenais à ajouter ce petit segment. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut l'ajouter? Donc, l'organisation d'événements à Montréal, c'est IN, on le voit, on le vit. On regarde le calendrier des événements au Québec. Vous pourriez participer à un événement tout l'été en fait, même toute l'année maintenant. Ce qui est bien aussi au Québec, c'est qu'on commence aussi à remplir le calendrier dans les saisons un peu plus creuses. Oui. On commence à en ajouter pour que le calendrier soit complet. Peut-être une autre question plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette catégorie d'activité? Toi, tu es formée en quoi et t'es aboutie là, comment? Parce que t'es évidemment très passionnée par ça. Peut-être une petite anecdote personnelle à ce niveau-là? Moi, je suis formée en gestion de projet événementiel. Événementiel, OK. J'ai donné de la formation à un événement, mais j'ai été ma carrière comme directrice de la logistique en grands événements. Mais ce qui me passionne en fait de l'événementiel c'est le rassemblement et le rassemblement humain. OK. Dans les grands événements, j'aime beaucoup les événements extérieurs. OK. Même si j'ai travaillé longtemps sur le soleil qui va dans les armes extérieurs, mais c'est vraiment ce rassemblement festif où les gens ensemble participent à un moment créatif, tout ce qui vient les chercher aussi dans leurs émotions. J'aime ces grandes organisations-là. J'aime aussi la coordination que ça nécessite entre plein de disciplines différentes pour faire en sorte qu'on nie nos énergies pour arriver au même moment, à la même date, en coordination, en synergie pour que des centaines, des milliers de personnes puissent participer à cet événement-là. Est-ce que tu vas voir des grands événements en international, des frasques pour te faire plaisir? À chaque fois que je voyage. Oui. Quand j'arrive dans une nouvelle ville, que ce soit justement, dernièrement, j'étais à Barcelone ou à Paris ou à New York, j'ai toujours essayé de trouver un événement, aller voir. Je suis un peu critique par rapport aussi à l'organisation. Oui, sur vous. C'est toujours cet équilibre-là entre ce qui est créatif et la gestion autour de l'événement. Oui, c'est quelque chose qui passe à l'avis. Alors, moi, Sylvie, si tu n'as rien ajouté, je te remercie infiniment d'amener ça. Ça amène une nouvelle dimension aux entrevues qu'on a faites. Donc, les gens qui s'intéressent à l'organisation d'événements, comment les techniques de gestion de projet, l'apprentissage, les savoirs de la gestion de projet peuvent venir en aide à ce genre de projet. Donc, merci infiniment. C'était vraiment un privilège. Merci pour l'invitation et je vais souhaiter à tout le monde un bel événement. Excellent. Au plaisir. Merci. Au revoir.